Symptômes d'une thrombose veineuse dans les jambes De nombreuses femmes souffrent chaque jour à cause de varices. Ce sont des pathologies qui sont anti-esthétiques mais également dangereuses, comme la thrombose veineuse. Nous ne devons jamais sous-estimer l'état de nos varices. Qu'elles soient grandes ou petites, il est nécessaire de les contrôler et de consulter un médecin de façon régulière, afin d'éviter de possibles thromboses veineuses. Comme vous le savez, les varices se forment à cause d'une mauvaise circulation sanguine mais il peut arriver que parfois le sang se condense jusqu'à former de dangereux caillots. Comment pouvons-nous prévenir ces pathologies ? Quels sont les symptômes qui marquent une thrombose veineuse ? Nous allons partager avec vous quelques remèdes pour prévenir ces pathologies et vous expliquer quels sont les symptômes d'une thrombose veineuse. Qu'est-ce qu'une thrombose veineuse ? L'origine d'une thrombose veineuse profonde, ou TVP, est la présence d'un caillot de sang dans une veine du corps. Elle est souvent profonde et se trouve presque toujours aux endroits de mauvaise circulation sanguine. C'est-à-dire au niveau des mollets ou sur les cuisses. Le plus grand risque est que ce thrombose peut s'étendre de cette partie de la jambe jusque dans le flux sanguin de notre corps pour atteindre, par exemple, une artère pulmonaire, bloquer notre circulation et occasionner une embolie pulmonaire. S'il est certain que ce problème affecte généralement les personnes ayant entre 50 et 60 ans, les femmes les plus jeunes doivent également prendre en compte ce sérieux problème, étant donné que tout dépend de l'état de nos varices. Selon les médecins, les caillots ou les thrombus auront toujours plus de probabilité de s'étendre, s'ils se trouvent dans la partie la plus haute des jambes, c'est-à-dire les cuisses. Ainsi, les contrôles réguliers sont importants et les spécialistes considèrent que s'il faut faire une intervention, il ne faut pas la négliger. Les symptômes d'une thrombose veineuse dans les jambes Symptômes de la thrombose veineuse Quels sont les symptômes qui peuvent nous informer que nous souffrons d'une thrombose veineuse ? En premier lieu, il faut savoir que l'on peut souffrir de deux types de thrombose. L'une est plus superficielle et l'autre est plus sévère car elle présente un risque plus élevé. Tenez compte des symptômes associés à chaque problème. 1. Thrombose veineuse superficielle Selon les médecins, nous nous rendrions compte immédiatement de ce problème à l'œil nu, car c'est très douloureux. En effet, nous pourrons constater qu'une des zones de nos varices a augmenté de volume et s'est convertie en une sorte de cordon assez dur au toucher et de couleur bleutée. Nous ressentons une grande chaleur autour de la zone et une pression quasiment insupportable à la fin de la journée. Nous devons faire attention avec ce type de thrombose superficielle car, en plus d'être la première étape vers une thrombose profonde, il est fréquent de souffrir d'autres infections, ou ce que l'on connaît sous le nom de phlébite. 2. Thrombose veineuse profonde Malheureusement, lorsque la thrombose superficielle se transforme en une thrombose profonde, nous ne nous en rendons pas compte. C'est pourquoi, il faut être attentif à ce type de sensation. Une tension très élevée dans la partie où se trouvent ces varices, qui seraient enflammées avec une forme de cordon bleuté. Une chaleur presque insupportable au niveau de cette zone. Des fourmis qui montent dans les jambes jusqu'à l'aile. La jambe est très dure et rigide quand nous la touchons avec la main. Faites très attention quand la peau de la jambe devient bleutée ou très pâle. Cela veut dire que le sang des artères arrive avec beaucoup de difficultés. Pouvons-nous prévenir une thrombose veineuse ? Tout d'abord, il faut savoir que le problème des varices a toujours une origine génétique. Le facteur héréditaire ainsi que quelques mauvaises habitudes de vie, le sédentarisme, une alimentation inadaptée et le surpoids sont autant de facteurs qui favorisent la survenance de varices. Quand vous commencez à voir apparaître des varices sur vos jambes, c'est le moment de commencer à mettre tous vos efforts de votre côté pour que le problème ne se convertisse pas en thrombose veineuse superficielle. Faites des exercices tous les jours. Sortir marcher pendant une demi-heure par exemple, est une bonne manière de prévenir ce problème. La natation et les promenades à vélo sont deux options également très adaptées. Passez vos jambes sous l'eau froide. Évitez le sel dans votre régime alimentaire, ainsi que le sucre, les pâtisseries, les sodas, la farine blanche raffinée, etc., c'est-à-dire tous ces aliments qui vont engendrer une mauvaise circulation sanguine. Buvez beaucoup de liquide, des jus naturels et des infusions comme la prêle, le pouliot ou l'infusion au romarin. Il existe une plante excellente pour traiter les varices et avec laquelle on élabore des crèmes très efficaces. Il s'agit du marronnier d'Inde, une plante que vous pouvez trouver dans des pharmacies. Dans le cas où vous souffrez déjà de thrombose veineuse primaire, et que vos veines ont un relief évident et une couleur bleutée visible à l'œil nu, consultez votre médecin et demandez-lui si une opération est possible. Le risque de souffrir d'un possible thrombus sera toujours présent. C'est pourquoi, nous vous recommandons de toujours demander l'avis de votre médecin. Douleur aux jambes au repos, cette cause est des solutions pour la soulager. La douleur aux jambes au repos est une affection courante qui touche tous les âges. Heureusement, la plupart des causes peuvent être facilement traitées. La douleur aux jambes au repos est un motif de consultation médicale courant dans le monde. Elle peut apparaître pendant le repos au lit ou sur un canapé, et même après une activité physique. Les jambes sont constituées d'une grande variété de muscles, de ligaments, de tendons, de nerfs et de vaisseaux sanguins. Elles sont chargées de soutenir le corps et de permettre le mouvement. La douleur dans les jambes au repos peut donc être le résultat d'une lésion ou d'une affection au niveau de l'une de ses structures anatomiques. Une mauvaise circulation sanguine, une compression nerveuse et les varices sont les causes les plus fréquentes d'inconfort dans les membres inférieurs. Dans la plupart des cas, ces maux apparaissent après plusieurs heures en position couchée ou avec les jambes surélevées. Une évaluation professionnelle précoce permet de réduire progressivement les symptômes. Les principales causes des douleurs aux jambes au repos La douleur peut être localisée ou étendue à tout le membre. Souvent, tout commence avec une crampe ou une sensation de poids qui augmente en intensité au fil du temps. De plus, cette douleur s'accompagne généralement d'autres symptômes qui facilitent l'identification de la maladie sous-jacente. 1. Maladie artérielle périphérique L'insuffisance de la circulation sanguine est l'une des causes les plus fréquentes de la douleur aux jambes au repos. La maladie artérielle périphérique se caractérise par un déséquilibre entre l'offre et la demande de sang dans les extrémités. Cette condition est généralement le résultat d'un rétrécissement des vaisseaux sanguins par des plaques graisseuses. Les personnes atteintes de maladies vasculaires ont souvent des crampes aux mollets et aux chevilles lorsqu'elles marchent. Dans les cas avancés, la douleur s'intensifie et apparaît même lorsque les jambes sont au repos. Les autres symptômes associés à une circulation sanguine bloquée sont les suivants. 2. Engourdissement et faiblesse dans les jambes 3. Pâleur et froideur de la peau 4. Peau brillante et sèche 5. Ongles jaunes épais De même, des douleurs peuvent apparaître à tout moment de la journée, et même interrompre le sommeil. Des études affirment que cette maladie est plus fréquente chez les personnes âgées entre 40 et 60 ans, avec un risque six fois plus élevé chez les patients fumeurs. En cas de douleur au repos d'origine ischémique, il est conseillé de faire quelques pas dans la chambre pour soulager temporairement l'inconfort. Le traitement médical comprend l'administration d'aspirine et de clopidogrel, ainsi qu'une revascularisation chirurgicale. Aspirine pour les douleurs aux jambes au repos La prescription d'aspirine pour les douleurs aux jambes au repos est justifiée lorsqu'un problème artériel est confirmé. 2. Insuffisance veineuse L'insuffisance veineuse est une maladie qui se caractérise par la difficulté des veines à renvoyer le sang des jambes vers le cœur. Dans la plupart des cas, la dilatation veineuse provoque des varices et une décoloration de la peau. La douleur est généralement intense et s'accentue lorsque la personne passe beaucoup de temps assise ou debout. Aussi, la plupart des patients présentent souvent des picotements, des crampes, une lourdeur et un gonflement des pieds et des chevilles. Dans les cas chroniques, il y a un épaississement de la peau et une tendance à la formation d'ulcères. Certaines études recommandent de s'allonger sur le dos avec les jambes surélevées pendant 30 minutes pour améliorer le retour veineux et soulager la douleur. De plus, l'immobilisation des membres inférieurs et une position debout prolongée doivent être évitées. Le traitement médical conservateur comprend l'utilisation de bas de contention et de médicaments vénotoniques. La sclérothérapie et une approche chirurgicale sont des options dans les cas avancés d'insuffisance veineuse. 3. Problèmes musculaires Les jambes contiennent certains des muscles les plus gros et les plus forts du corps humain. Ces muscles sont soumis à des niveaux de stress importants lorsque l'on marche, court ou fait de l'exercice. Pour cette raison, les douleurs aux jambes au repos sont fréquentes à la suite de lésions musculaires. Dans la plupart des cas, la maladie se concentre sur un point de la jambe et est aggravée par le mouvement. Une activité physique intense entraîne généralement de petites lésions dans la masse musculaire qui se manifeste par une douleur et une inflammation. L'inconfort apparaît généralement la nuit ou dans les jours qui suivent l'exercice. La ténosinovite, la tendinite et la myosite sont d'autres causes fréquentes de douleurs aux jambes au repos. L'application de compresses froides et l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires soulagent généralement l'inconfort. Cependant, si la douleur s'aggrave ou persiste, une attention professionnelle doit être recherchée. 4. Compression sciatique La compression du nerf sciatique provoque souvent des douleurs, des engourdissements et des picotements dans le dos, les fesses et les jambes. Les hernies discales, les fractures pelviennes, les sténoses vertébrales et certaines tumeurs sont des causes fréquentes de cette affection. La douleur peut aller d'un léger inconfort au repos à un tiraillement sévère qui rend les mouvements difficiles. Elle s'étend généralement de l'arrière, à travers la cuisse, et s'étend jusqu'au mollet et à la plante du pied. En outre, une faiblesse musculaire dans une ou les deux jambes est courante. Les mesures d'auto-soin comprennent l'application de compresses chaudes et froides, le non-port d'objets lourds et le retour progressif à une activité physique. Par ailleurs, la physiothérapie et les infiltrations de médicaments analgésiques peuvent soulager les symptômes. 5. Problèmes articulaires Dans certains cas, la douleur aux jambes au repos est le résultat d'une inflammation articulaire ou d'une arthrite. L'inconfort s'accompagne généralement d'une raideur de l'articulation touchée et d'une difficulté à marcher. L'arthrose est la forme la plus courante et est associée à l'usure du cartilage dû au vieillissement. De même, la goutte et la polyarthrite rhumatoïde sont des problèmes articulaires qui se caractérisent par des douleurs, une inflammation et des rougeurs. En général, une évaluation médicale continue et un suivi thérapeutique rapide améliore grandement la qualité de vie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, tels que l'ibuprofène, et les compresses froides peuvent être utiles pour soulager la douleur. De plus, les exercices physiques excessifs ou le maintien prolongé du membre dans une position doivent être évités. La physiothérapie est essentielle. 6. Croissance osseuse La croissance des os peut provoquer une gêne dans les jambes des enfants et des adolescents au cours de leur développement. Dans la plupart des cas, cette gêne apparaît dans la cuisse, le mollet, le genou ou l'avant de la jambe. Elle touche 20% des enfants de 3 à 10 ans. La douleur apparaît généralement dans l'après-midi et sa durée aussi entre 10 et 30 minutes. Les épisodes peuvent aller et venir et réapparaître au bout de quelques semaines. L'application de compresses chaudes et les massages avec du gel ou de la crème sur la zone touchée soulagent l'inconfort. Douleurs de croissance chez les enfants Les douleurs de croissance chez les enfants sont considérées comme normales. Elles apparaissent par intermittence à certains stades de développement. 7. Grossesse La douleur aux jambes au repos est un symptôme courant chez les femmes enceintes. Cela est le résultat d'une augmentation du volume sanguin, qui est-elle due à des niveaux élevés d'estrogène et de progestérone. En général, l'inconfort est similaire à celui des personnes souffrant d'insuffisance veineuse. Par ailleurs, l'augmentation de la taille de l'utérus à partir du deuxième trimestre de la grossesse peut provoquer une compression du nerf sciatique. De plus, les gros vaisseaux, tels que la veine cave, peuvent également être touchés, entraînant une inflammation et des crampes dans les membres inférieurs. Les médecins recommandent d'effectuer des exercices d'étirement de la colonne vertébrale et de s'allonger sur le dos avec les membres inférieurs surélevés pour soulager les douleurs aux jambes pendant la grossesse. Ces problèmes de santé disparaissent quelques jours après l'accouchement. Quand consulter un médecin pour une douleur aux jambes au repos Nombreuses sont les causes à l'origine de la douleur aux jambes au repos. Les professionnels de santé sont les seules personnes aptes à identifier la cause sous-jacente et à prescrire le traitement le plus approprié. Une approche précoce améliorera le pronostic et réduira le risque à long terme. Si la douleur augmente en intensité ou si d'autres symptômes apparaissent, il faut consulter un médecin très rapidement. Parmi les signes avant-coureurs, figure la fièvre, une incapacité à marcher et une peau noirâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...